bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne alors on est encore sur le gâteau d'anniversaire d'alysia donc hier on est on a fait les chaussons qu'on a laissé sécher pendant 24 heures donc ça donne ça ils sont bien durs on entend même qu'ils sont bien durs et en fait hier en les regardant je me suis dit bon ça fait un peu vite donc j'ai eu l'idée de rajouter ces petites fleurs et sans doute j'avais dû voir quelque part aussi façon c'est super comment ça et donc avec ce petit instrument là qui est une espèce d'emporte pièce et puis tout en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai donc pris ça et en fait bon cette pâte à sucre elle a durci mais c'est très très simple j'ai découpé les fleurs à l'intérieur de la pâte et voilà ensuite on expulse donc avec de la glu alimentaire toujours j'ai collé j'ai pris un peu de colle donc si vous n'avez pas vu d'autres tutoriels ce que je disais c'est que si vous n'avez pas de colle vous pouvez vous pouvez tranquillement utiliser de l'eau un tout petit peu et ensuite mettre de l'air colle voilà et en principe ça tient assez bien donc le résultat est mignon donc l'idée c'était ça et ce qu'on va faire aujourd'hui en fait c'est faire nos tâches léopard alors on va faire le léopard donc pour le léopard j'ai pris un petit peu de jaune que j'ai été acheter avec une petite goutte de marron ça reste quand même un beau marron j'espère et du noir donc ce sont les colorants alimentaires je vais vous mettre les marques de la marque que j'ai utilisé juste en dessous en lien ce qu'il y a de bien avec le léopard c'est que c'est pas précis on fait des c'est on fait des cercles t'acheter et donc pour quelqu'un comme moi qui s'est pas vraiment dessiné sur papier c'est parfait c'est l'idéal alors avec mon marron je commence je commence à faire des petits points un peu partout maintenant que j'ai fini de moucheter le marron je vais mettre avec le noir donc comme j'expliquais tout à l'heure en faisant des demi-cercle et des cercles je pense que ça va rien voir alors ils sont de rien casser léger comme je disais faut pas que c'est pas il est pas nécessaire que ce soit précis j'ai fini de moucheter les chaussons donc je vais rajouter un petit point de lumière avec une poudre dorée moi dans ce cas là je vais mettre les jambes et les chaussons mélanger avec une goutte de vodka moi j'ai de la vodka la maison mais je ne la vois pas promis et donc juste un petit peu l'alcool va s'évaporer donc en fait là les chaussons va pas les manger au rythme ce qu'on risque de se casser une dent mais en fait l'alcool s'évapore complètement et c'est juste les pigments qui restent sur la pâte à sucre donc là on continue et encore une fois c'est jusqu'au bout en fait le ruban je vais m'en servir pour faire le laissé de mes chaussures donc il y avait des trous déjà formés hier qui font partie de l'emporte pièce en fait dans les trous je vais passer tout simplement le ruban voilà les chaussons sont terminées j'espère qu'ils vous plaisent là tout de suite ils rentrent peut-être pas terriblement sur la vidéo je vais faire des photos et je voulais poster juste avant le tutoriel comme ça vous pourrez bien voir et donc maintenant je les mets de côté pour continuer ce fameux gâteau d'anniversaire